Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, mon invité est l'acteur Guillaume de Tonquedec, vu notamment à y révéler en 2007 dans le rôle de Renaud Lepic dans la série télévisée Fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, récompensé en 2013 pour le César du meilleur acteur dans un second rôle dans la comédie Le Prénom, adapté de la pièce de théâtre éponyme avec Patrick Bourrel notamment, un visage bien connu du grand public depuis. Et puis, il sera accompagné pour cette première demi-heure de Camille Aguilar, la jeune et talentueuse comédienne qui est avec lui dans la pièce de théâtre Times Square, qu'ils jouent ensemble au théâtre Montparnasse Et nous parlerons longuement avec eux du métier d'acteur, c'est une joie pour nous aujourd'hui que de les recevoir Et c'est en direct sur Radio-J.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio-J Vous écoutez Radio-J Bonjour Guillaume de Tonquedec Bonjour Cyril Bonjour Camille Aguilar Bonjour Je suis ravie de vous recevoir, c'est un bonheur, vous êtes tous sourires Donc c'est un plaisir, on va passer un bon moment Je voulais vous remercier d'avoir accepté tous les deux mon invitation pour parler de cette pièce fantastique Et je pèse mes mots à Times Square, actuellement au théâtre Montparnasse C'est une pièce, c'est une histoire qui mêle avant tout deux générations de comédiens qui ont le goût de la scène Est-ce que c'est la réalité qui a rejoint la scène, Guillaume ? Oui, 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 c'est-à-dire que Clément Coche, qui est l'auteur, avait à cœur de raconter en effet ce que c'est que la transmission par la pédagogie Il faut raconter un tout petit peu l'histoire, c'est un acteur qui a eu son heure de gloire qui ne joue plus depuis trois ans, qui est en pleine dépression, qui a perdu le goût de la vie et il a heureusement un ange gardien qui est son grand frère, a joué par Marc Fayet, remarquablement et ce grand frère va lui mettre entre les pattes, si j'ose dire, une petite comédienne qui doit passer une audition, voilà Et ça va lui redonner goût à la vie, lui redonner goût à l'envie de jouer tout simplement Alors d'abord, Guillaume de Tompiedec, on vous a vu sur scène en juin 2017 pour votre prestation dans La Garçonnière au Théâtre de Paris On va en parler dans cette deuxième partie d'émission, notamment avec Hélène Kutner Ça avait été mise en scène par José Paul Vous avez obtenu le prix Beaumarché du meilleur comédien pour ça En 2006, vous étiez également dans La Sainte-Catherine au Petit Théâtre de Paris mise en scène, toujours par José Paul et vous signez donc pour une troisième pièce, Times Square, avec lui Est-ce que c'est important, ce gage de confiance quand on est comédien ? Oui, José, il y avait une adaptation de La Garçonnière, le film de Billy Wilder Billy Wilder voulait en faire une pièce de théâtre au tout départ Il a dit, j'y arriverai pas à cause des décors, de la multiplicité des décors Et José, quand il a lu l'adaptation, a dit Si on résout le problème des décors, on gagnera le pari de faire de ce film une pièce Il y est arrivé, grâce à Édouard Logue, qui est aussi le même décorateur que pour Times Square Et c'est José, bon moi j'adore José C'est un metteur en scène doublé d'un très grand directeur d'acteur Il est d'une précision extraordinaire Donc pour cette pièce, très honnêtement, on s'est dit avec Clément, José et moi En gros, si t'y vas, j'y vais C'est une histoire d'amitié et d'abord de professionnalisme aussi Parce que j'ai une immense admiration pour lui Eh bien justement, cette pièce, on va en parler tout de suite Mais d'abord, la bande annonce Pourquoi vous je vais plus ? Pourquoi vous je vais plus ? Eh, cette pièce qu'on devait te proposer Ah, j'ai refusé Pourquoi ? C'était mauvais Tu m'as dit que tu l'avais pas lu ? C'était mauvais quand même Ne me gâtez pas le fruit avec votre ramachange à la con Putain mais t'es chiant, Matt Tu m'entends là ? T'es vraiment chiant Donc, vous avez une audition ? Oui Roméo et Juliette Eh ben voyons Je suis au max là Tu devrais arrêter, c'est pas bon pour la mémoire, tu sais bien Ah merde, j'ai encore oublié Donc, pour vous Shakespeare a situé son histoire Dans une boîte de strip à Las Vegas Et donc, cette boîte de strip à Las Vegas Et surtout la jeune fille qui est censée être habillée dans cette tenue C'est vous, Camille Aguilar Comment vous a proposé ce rôle ? En fait, toute l'histoire, c'est il y a 3 ans Avec le Covid, je sais plus Mais environ 3 ans, je faisais partie d'un stage Et j'ai coincidé avec la femme de l'auteur sur deux jours Et quand il a écrit l'histoire, il lui a parlé de moi Elle lui a parlé de moi Et je suis venue passer des lectures Parce que c'était au tout début Il fallait le présenter pour trouver des producteurs Et voir si elle allait se faire Bref, le temps a passé, le Covid est arrivé Et quand même, 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard Clément m'a appelé En me disant Mais je sais que c'est toi Tu crois ? On fait des auditions, est-ce que tu veux venir ? J'étais avec plaisir Et on s'est retrouvés ensemble autour d'une table À lire le texte ensemble C'est vrai ça ? Oui c'est vrai, mais tu n'étais pas la seule, il faut bien le dire Elle était en concurrence avec plein d'autres comédiennes très talentueuses Mais il fallait d'abord être très bonne comédienne Et puis avoir quelque chose qui ne s'invente pas C'est-à-dire l'appétit de la vie, la jeunesse Elle doit jouer Juliette, Juliette dans Roméo et Juliette C'est deux très jeunes Ils ont entre 13 et 18 maximum Et il faut qu'ils puissent vivre cette première histoire d'amour Comme ça, devant nos yeux Donc une comédienne qui aurait été aguerrie Peut-être plus, comment dire, qui aurait eu plus d'heures sur les planches, etc Parce que c'est son premier spectacle au théâtre à Camille Pourquoi pas ? Mais on ne peut pas remplacer la jeunesse Et cette pétillance qu'elle a Pour être très honnête, on a vu d'autres comédiens Je te dis super Mais quand t'es rentrée, il y a eu une évidence On s'est regardé, on a tout de suite compris que ce serait toi C'est comme ça Il y a chez vous, Guillaume, une volonté d'élever la génération d'après, comme on dit Avec ce côté un petit peu, peut-être, RH, je ne sais pas comment on dit Ce côté un peu directeur artistique chez vous En tout cas, franchement, Cyriel Je trouve que, je vais faire un peu de philosophie On a de la chance d'être là quelques semaines, quelques mois, quelques années A la surface de cette planète Je ne sais pas grâce à qui ou à cause de qui, ni pourquoi Mais je trouve que c'est une chance Donc si les choses peuvent bien se passer, si on peut transmettre Si on peut aider ceux qui arrivent derrière Moi, je trouve que c'est essentiel En tout cas, ça me tient vraiment à cœur Et là, évidemment Moi, j'avais envie que Camille soit là, par exemple Aujourd'hui, c'est très important Parce que je me souviens de mes premiers pas sur scène Et je suis tombé sur d'autres comédiens Que je ne citerai pas, ou comédiennes Où on avait l'impression, alors qu'on était dix sur le plateau Qu'ils étaient seuls dans des émissions de promo Et je trouve ça dommage, toujours Je trouve que c'est vraiment important de tendre la main aux autres Et aussi parce que certains l'ont fait pour moi Donc je ne l'ai pas oublié, je le fais aussi ici, oui, bien sûr Eh bien, en tout cas, ça se ressent énormément Et je pense que Camille l'apprécie beaucoup Tellement Non, vraiment, c'est une chance Vraiment, merci Il y a une fusion entre vous deux Il y a une amitié qui s'est vue tout de suite Alors, c'est difficile de le faire transparaître en radio Parce qu'en off, il s'est passé des choses Vous vous êtes dit bonjour comme deux amis Est-ce que finalement, malgré cette différence de génération Vous avez 26 ans, vous en avez un peu plus Est-ce qu'il y a cette amitié entre vous Et cette passion du théâtre ? Déjà, il y a une considération Et je trouve ça trop chouette Parce que comme il a l'espace Je te regarde comme si je parlais de toi Comme si je n'étais pas là C'est vrai, tu n'es pas là Il est très généreux Et il a beaucoup de considérations Donc c'est hyper agréable de ne pas se sentir Comme une idiote Je dis comme une idiote Parce qu'en vrai, parfois, on nous regarde Nous, les jeunes Mais attends, tu n'as encore rien vécu Alors que ça ne veut rien dire Et il a envie de le partager Et d'écouter Et d'être là Et d'apprendre à savoir Qui tu es Et pourquoi Et nous, c'est pareil Alors justement, qui vous êtes ? On va quand même dire que Vous avez un grain de voix Qui est extrêmement reconnaissable Il faut le dire Voilà, ça s'entend Pour ceux qui vous connaissent De par la télévision On va rappeler Qu'on vous a pas mal vu à la télé Dans le rôle de Mathilde Levasseur Dans la série HPI Avec Audrey Fleureau Pour le plus récent Mais aussi en 2015 Dans le ciel attendra De Marie Castile Mention char Aux côtés de Noémie Merland Qui est aussi merveilleuse avec vous Mais aussi donc au théâtre Je crois que Vous avez joué aussi Dans le grand classique Médecin Le médecin malgré lui C'est vrai ? Ah mais ça c'était Quand j'étais dans les troupes J'étais plus jeune Vous démarriez bien sûr Vous restez jeune Ouais, j'avais 17, 18 Comme ça On jouait pas mal Ouais, c'était très simple On jouait dans la chapelle du lycée C'était génial J'étais trop contente C'est super Alors on va parler De la pièce de théâtre Et vous allez voir Qu'il y a un lien Math Vous jouez le rôle de Math Dans cette pièce de théâtre Vous Guillaume de Tonquedet Qui s'appelle donc Times Square Et vous allez devoir coacher Cette actrice débutante Vous Camille Aguilar Pour une audition Pour Roméo et Juliette Et alors on plonge Dans les secrets De fabrication Du métier d'acteur Et ça paraît simple Quand vous dites Le théâtre C'est faire décoller Le cadre sup Expliquez-nous ça C'est-à-dire que Notamment le théâtre privé Que Clément connaît bien L'auteur C'est vrai que dans la salle Il y a souvent Des cadres sup Parce que c'est eux Qui ont le pouvoir d'achat Qui peuvent acheter Les places au théâtre Et c'est une réalité aussi C'est souvent les femmes Qui emmènent leur mari Au théâtre Les femmes sont des pourvoyeuses De la culture Merci aux femmes Notamment pour ça Donc parfois Le mari n'est pas très emballé A l'idée d'aller au théâtre Et il y a même Une histoire comme ça Où je me souviens D'un couple On avait commencé à jouer C'est tout à fait Une autre pièce Et le mari Au bout d'un moment Le rideau se lève Et on entend une voix Dans la salle Alors qu'on commençait à jouer Mais tu m'as emmené au théâtre C'était le mari Qui s'adressait à sa femme Il n'avait pas compris Il n'avait pas compris Il espérait peut-être autre chose Ou du cinéma Ou je ne sais pas quoi Il a vu que c'était du théâtre C'est quand même une réalité Et c'est vrai que Moi c'est assez drôle Mais ça rejoint Quelque chose qui est nécessaire Dans l'art de l'acteur C'est que l'acteur doit convaincre Et que l'acteur doit en donner Pour l'argent du spectateur De façon très triviale Il faut On est payé Pour faire rêver les gens On devrait être remboursé Par la sécurité sociale C'est mon avis Mais on est payé Pour faire rêver les gens Je veux dire qu'un acteur Ou une actrice Qui monte sur scène Il a une responsabilité C'est faire rêver les gens Les émouvoir Les faire rire Quelle que soit sa journée A lui Ça n'a pas rentré En ligne de compte Il a pu avoir des événements Heureux ou malheureux Dans la journée Il doit faire rêver les autres Parce qu'ils ont acheté ça Mon prof au conservatoire Michel Bouquet Nous disait Ils ont payé Pour vous voir en chier C'est-à-dire Non pas pour vous voir souffrir Mais pour vous voir Leur donner quelque chose Leur proposer quelque chose Et je crois beaucoup A la responsabilité de l'acteur Face à son public Vous dites aussi Pas mal de choses Dans cette pièce Plusieurs phrases Notamment le théâtre C'est un terrain de jeu infini Qui s'ouvre en nous Oui c'est vrai Ce que j'aime bien Dans ce personnage C'est qu'il a un moment De sa vie Où il joue plus Depuis trois ans Il est en déprime Il se fout de tout Il est arrivé au bout De sa vie Comme on dit Il n'a plus Il a une espèce D'acuité Comme ça Et de Il est un peu aigri Quand même Il est cabossé par la vie Mais il aime toujours Ce qu'il fait Ça lui permet De délivrer des vérités Il dit exactement Ce qu'il pense Et il est exigeant Avec lui Et avec les autres Il est terriblement exigeant Avec lui C'est pour ça Sans doute qu'il a arrêté Et très exigeant Aussi avec les autres Et il va l'attester En fait Cette petite gamine Que son frère Lui met entre les pattes Il ne sait pas Pour info D'ailleurs que son frère Lui envoie Cet ange gardien Donc il va l'attester Pour voir Qui elle est Et si elle avait répondu A côté La pièce n'aurait pas lieu Sauf qu'il se trouve Qu'ils sont faits Du même bois Les deux Je pense que Camille et moi On est un peu comme ça Dans la vie Ils sont faits du même bois Ça va l'intéresser Cette gamine Qui va tout d'un coup Dire justement Le théâtre C'est lui qui le dit Mais le théâtre C'est un espace de jeu infini Qui s'ouvre en nous Elle dit quelque chose De comparable Donc ça Ça le touche Et il dit On va pouvoir Travailler ensemble Est-ce que vous avez aidé A l'écriture du scénario Parce que tout à l'heure Vous évoquiez Une scène Que vous faites Sur la scène Que vous avez un petit peu Vécu Finalement Clément Non Il avait vraiment tout écrit Par contre José est aussi Un directeur d'auteur C'est-à-dire que Quand il trouve Qu'il y a des choses Qui nécessitent Soit des coupes Soit des rajouts Ou des histoires de rythme Il n'hésite pas à le faire Et Clément est tout à fait ouvert A ce travail-là Donc c'est vrai qu'on a fait Plusieurs lectures à trois Mais le Moi j'ai donné mon avis Sur certaines choses Mais le principal a été fait Par Clément Coche Alors parlons plus profondément De ce qui se passe Dans cette pièce On vous voit Vous Camille Être un peu Donc malmenée Par Par Matt Qui essaye de faire sortir Chez vous des choses Qu'il aimerait Qu'il aimerait voir Est-ce que ça vous est Arrivé dans la vie D'avoir des coachs Des professeurs de théâtre Des metteurs en scène Comme le fait donc Guillaume Sur scène Qui vous ont un petit peu Malmenée Qui vous ont fait sortir Des choses de vous Assez spéciales Et notamment Qui vous ont fait faire Des exercices Comme on le voit Dans la pièce Où vous avez quand même Le bottin Soit sur la tête Soit dans les mains En train de lire Des noms Dénumérer des noms De gens Où il faut quand même Avoir une intention Ce qui est compliqué Ouais Et il y a une personne En particulier C'est en Espagne C'est un coach de voix Et il fallait que j'aie Un coach par rapport A mon accent Donc je vais chez lui Et cette personne Parce que vous êtes Franco-espagnol Voilà Mes parents sont espagnols Et du coup Il fait Cette personne Bicente Fuente Qu'est-ce qu'il s'appelle Et il fait un mètre Je sais pas Un mètre soixante Même pas un mois Il est canarien Il me dit Viens viens Donc il me fait travailler Il a travaillé avec Les plus grands Il les a fait beaucoup travailler Donc il a une réputation Mais moi J'arrive Ça va être chouette Moi je veux juste bosser Avec que la bonne attention du monde Vraiment Je me liquéfiais sur ma chaise C'était vraiment Une exigence Et il m'aurait dit Camille En espagnol Articule Et il venait derrière moi Il m'appuyait sur des endroits Articule Tu sais que tu rentreras jamais au conservatoire Si tu continues Et j'étais là Et en fait C'était tellement fort comme exigence Que vraiment je regardais Et je comprenais pas Il me faisait lire exactement Nanananana Bah pareil Je comprenais rien En plus c'était une autre langue Donc je comprenais encore moins Et tu comprends ce que tu dis Et moi je me rappelais Je savais pas s'il fallait que je dise oui Il fallait que je dise non J'étais trop mal Est-ce que vous êtes exigeant Vous Guillaume de Tonquedec Dans la vie avec vous-même Et avec les autres Et notamment peut-être avec Camille Parce que vous avez forcément Fait des scènes Vous avez travaillé Ce que vous faites sur scène Est-ce que vous avez cette rigueur-là Que vous imposez vous à vous-même Et aux autres aussi ? Le théâtre c'est l'école de la rigueur Comme je dis tout le temps On est obligé d'y retourner Régulièrement les acteurs Parce que Non pas que le cinéma soit facile Certainement pas Mais le cinéma Une fois qu'on a la prise On peut s'arrêter Et le travail au théâtre Commence là où il s'arrête au cinéma C'est-à-dire qu'il faut refaire La bonne prise tous les jours au théâtre Le public du lendemain N'est pas le public de la veille Il a payé sa place Il a le droit de rêver aussi Etc Surtout si le spectacle Est précédé d'un bon bruit On est obligé d'y aller On entend les frémissements Derrière le rideau Cette salle qui se remplit C'est très émouvant Et très excitant pour nous Tous les soirs Mais il faut y aller Donc oui je suis exigeant Envers moi-même Parce qu'on le doit A notre public Je pense que c'est très très important Je pense qu'il faut tous C'est exigeant Quel que soit le poste Et les postes techniques aussi Et avec les autres acteurs Ils font leur métier Moi je ne peux pas Estimer que je serais exigeant Avec Camille Elle est déjà suffisamment Avec elle-même Par contre je peux dire Le travail extraordinaire Que je l'ai vu accomplir Tu parles de la voix L'addiction etc Souviens-toi au début On ne comprenait pas Tous tes mots Tu allais très très vite Il y avait déjà ton enthousiasme Mais il a fallu aussi Le canaliser Le ralentir L'élargir Pour que les 650 personnes Qui sont au théâtre Montparnasse Tous les soirs L'entendent jusqu'au dernier rang Et elle le fait Donc c'est admirable Et c'est un signe d'espoir aussi C'est ce qu'on se disait Avec les vieux Marc Fayet Clément Cos José Paul Les vieux de la troupe Ça fait du bien C'est plein d'espoir De voir des jeunes Avec elle et Axel Orient Qui ont une telle pêche Une telle exigence Et un tel niveau de jeu C'est rassurant pour la suite C'est super Guillaume de Tonquedec Je l'ai dit en sommaire De cette émission Vous avez été révélé en 2007 Dans le rôle de Renaud Lepic Dans la série télévisée Fais pas ci Fais pas ça sur France 2 Cela alors que vous avez Une belle carrière Derrière vous Avec la télévision Le cinéma La scène C'est à 41 ans Il me semble que votre carrière A fait un vrai bon Est-ce que le message C'est Ne jamais rien lâcher ? Patience et longueur de temps Font plus que force Ni courage Alors comment on garde Cette patience ? Jean de La Fontaine Comment on garde cette patience ? Il faut avoir une impatience Absolue Il faut être impatient De vouloir que ça arrive Moi j'avais envie Que ça marche pour moi Très honnêtement Je pense que tout comédien Qui a envie de travailler Il a envie de travailler A haut niveau Les meilleurs auteurs Les meilleurs partenaires Les meilleurs metteurs en scène Les meilleurs techniciens Si on est honnête Oui vraiment Et tout d'un coup J'avais fait beaucoup de théâtre Mais c'est mécanique C'est à dire que dans une salle de théâtre J'ai dit Il y a 650 personnes Au théâtre Montparnasse Ça paraît beaucoup Mais en même temps Quand tout d'un coup On fait fait pas ci Fais pas ça Et qu'il y a 5 millions et demi De téléspectateurs On rentre chez les gens On entre dans leur cœur Surtout s'ils aiment bien la série Et il y a une multiplication technique Du nombre de spectateurs Et là vous pouvez devenir Ou non d'ailleurs Un acteur ou une actrice populaire Ma question c'est Est-ce que finalement Quand on est acteur On attend toujours Ce rôle Cette reconnaissance Ce plus Ou est-ce que finalement On peut continuer Ou être acteur Tout en se disant Je peux faire mon métier Mais c'est pas grave Si finalement La notoriété à grande échelle N'arrive pas C'est deux choses différentes Je pense qu'il faut de toute façon Avoir une passion absolue Pour son métier Moi j'avais envie Que ça marche C'est-à-dire pas forcément De devenir populaire Mais en effet De travailler à haut niveau Donc ça aurait peut-être été au théâtre Et au théâtre J'ai eu la chance De jouer une, deux ou trois Pièces par an De ma sortie du conservatoire A 22 ans Jusqu'à ces fameux 42 ans Donc heureusement J'ai beaucoup, beaucoup travaillé Mais mécaniquement Je rencontrais moins de public Le sésame Ça a été Fais pas ci, fais pas ça Et le prénom Qui est d'abord une pièce D'ailleurs il faut bien le dire Une pièce de théâtre Qui devient un film Il me garde Dans la distribution De cinéma Le film cartonne On est nommé au César Ce qui est très rare Pour une comédie Et en plus on l'a Avec ma regrettée Valérie Bendigui et moi On a les deux César Des meilleurs comédiens Et comédiennes Dans un second rôle Donc c'est un coup De baguette magique Exceptionnel Qui se passe en même temps Que fais pas ci, fais pas ça Donc c'est un changement De carrière énorme Est-ce que c'est La distinction est incroyable Ou est-ce que finalement Pour vous il y a ce sentiment De c'est juste la cerise Sur le gâteau Le César Pour moi c'est un coup De baguette magique Franchement Franchement Je faisais très peu De cinéma Tout d'un coup Moi je fais un film Qui cartonne Qui est nommé au César Je suis nommé Je repars avec le César J'avais jamais mis Les pieds de ma vie au César Tous les jours Quand je passe devant le César Honnêtement Croyez-moi ou non Je l'embrasse Je n'en reviens toujours pas Des années après Il est dans mon salon Dans un petit bocal en verre Bon c'est amusant C'est un bocal à poisson rouge Et je l'ai mis dedans Mais il n'y a pas de poisson rouge avec Bon Mais je n'en reviens toujours pas Très sincèrement C'est une telle chance Je me souviens De la déflagration émotionnelle Que ça a été Je ne l'oublie pas Je dis merci Je dis merci tous les jours Franchement C'est tellement Il faut savoir Il faut rester curieux Et enthousiaste Etc C'est le secret de la vie A mon avis Cette curiosité Et cet enthousiasme Est-ce que vous Vous l'avez Camille Aguilar Et est-ce que La question que j'ai en posée Donc à Guillaume Est-ce que c'est aussi pour vous Une volonté C'est-à-dire que Est-ce que vous vous dites Je veux le rôle Ou finalement Je peux continuer A faire plusieurs pièces de théâtre Plusieurs films Et ne pas avoir Cette chance Qui me propulse vraiment Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Je ne sais pas J'espère que quand ces choses-là Elles arrivent Elles sont justes C'est ça que je cherche plus Au-delà de Quand ce sera le rôle Ou En fait quel rôle Parce que C'est en rapport avec nous Vu qu'on est notre instrument Donc tant que je peux être vraie Dans ce que je vais pouvoir donner Bah Bah J'espère qu'il y en aura plein En fait Et qu'à chaque fois Ce sera parce que Parce que je sentirais Que c'est juste Juste pour Si vous le regardez Vous dites Je comprends tellement Enfin qu'il y ait cette connexion Au-delà d'un rôle C'est plus De grandir là-dedans D'apprendre à A pouvoir donner autant D'être généreux à chaque fois Avec les personnages Et là je penserais que Ouais Après si ça arrive Et que Bon bah Il y a un César Ou quoi que ce soit Bah Ça nous appartient plus Mais j'espère qu'à chaque fois Le truc Je veux vraiment que ce soit juste C'est ça que je veux Et bah écoutez En tout cas C'est un discours Qui est très rare Parce que généralement On peut dire Quand on est jeune comédien Oui bien évidemment Que je fais ça Parce que j'ai envie De ça Mais ce côté justesse En tout cas On l'entend dans votre voix Et votre sincérité Donc c'est beau Elle vient de dire Un truc très très beau C'est sur le don Non pas d'avoir un don Il vaut mieux avoir un don Quand on joue de la comédie Il y a des gens qui font des carrières Sans avoir de don Mais il vaut mieux avoir un don Mais dans le sens Ce que tu as dit Dans le sens de donner De partager Et je pense qu'il y a une envie Une nécessité de partage Avec le public Avec ses partenaires Mais aussi avec le public C'est ça Ma définition de ce métier là C'est de partager Avec les autres De leur raconter une histoire A travers des personnages Et c'est ce qui fait que Ça passe Et que du coup C'est juste Oui bien sûr Parce que c'est quand même Des choses incroyables Quand c'est une existence Si on a que C'est ce que je me dis C'est comme s'il y avait Des niveaux d'émotion Je me dis Oh mon dieu Je me reste Et tu le dis toi-même Dans quelque chose de superficiel Bah ils viennent pour quoi Alors Si tu ne le ressens pas vraiment Et que tu ne leur rappelles pas A quel point Ton âme aussi elle existe Pour moi je trouve ça important Alors du coup Ça demande beaucoup de travail J'imagine C'est le rôle de la société C'est de faire rêver les gens C'est vraiment sincèrement De les faire rire Ou de les émouvoir Je pense vraiment Ce rôle politique du comédien Et de la comédienne Et avec ce qu'on a connu Notamment la crise sanitaire La comédie théâtrale Times Square C'est justement Révéler Le métier d'acteur Révéler Les coulisses quelque part Donc du coup Ça nous fait du bien Parce que c'est comme ça Que la pièce est un petit peu Entre guillemets Titrée C'est-à-dire une pièce Qui fait du bien Vous êtes d'accord avec ça ? Oui Je trouve qu'il faut savoir Que Clément il l'a écrite Pendant qu'on jouait Parce qu'il est aussi comédien Donc pendant qu'on jouait Sept ans de réflexion Tous les deux Et comme il avait un rôle Plus court Il était souvent en coulisses Et il écrivait cette pièce Times Square Ce que je ne savais pas Et en m'écoutant Dans ce qu'on appelle Les retours C'est-à-dire Il entendait la pièce Pour ne pas rater ses entrées Il disait Tiens cet acteur-là Pourrait avoir le rythme Qu'il faut pour jouer mon personnage Il me l'a dit après Assez élégamment Une fois que je lui ai dit Oui après lecture Et du coup Je ne sais plus Ce que je voulais dire Du coup Je suis parti dans un truc J'ai une partie Vous parliez du métier d'acteur Du fait que ça donne Du bien aux gens De venir vous voir Est-ce que c'est une pièce Tu sais Qui nous fait du bien Oui Du coup Voilà c'est ça Je vous disais Il l'a écrite avant le Covid Et avant tout ce qui s'est passé Et tout d'un coup De la jouer maintenant Elle a encore plus de sens Cette pièce sûre Notamment la place des jeunes Dans la société C'est quoi Tomber amoureux C'est quoi Réussir sa vie C'est quoi Vouloir embrasser une carrière Là il se trouve Que c'est une carrière artistique Mais ça pourrait être autre chose Et il se trouve Que chance incroyable On a énormément de jeunes Qui viennent au théâtre On les a enfermés Pendant des mois Et ils prennent leur destin en main Ils prennent des places de théâtre Et ils viennent Ce que je ne connaissais pas Honnêtement avant Et donc la salle Est pleine de jeunes Et il y a une vibration incroyable C'est enfin une pièce Qui s'adresse aux jeunes Que les parents C'est les jeunes Qui vont aller dire à leurs parents Allez voir cette pièce Alors en général C'est plutôt les parents Qui font la démarche inverse Là venez avec vos ados Vos jeunes adultes Qui se posent plein de questions Ils trouveront des réponses Ouais je crois Et bien voilà C'est un peu ça Times Square A découvrir à 20h30 Du mardi au samedi Samedi à 17h et dimanche A 15h30 au théâtre Montparnasse On continue à parler avec vous Et de vous Dans cette émission Guillaume de Tonquedec Merci Camille Aguilar Merci à vous Merci beaucoup Merci beaucoup On a profité ensemble Et c'est l'essentiel Dans cette émission Merci beaucoup Dans un instant Nos chroniqueurs nous rejoignent Pour découvrir vos goûts culturels Guillaume de Tonquedec C'est après le rappel des titres Sur Radio-G 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 Radio-G